Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo qui sort du thème classique. Il y en a beaucoup qui me disent, mais à quoi ça sert que tu fasses ce genre de vidéos pour dénoncer les platistes et compagnie, enfin bref. Alors la plupart du temps, je dis, ça évite aux nouveaux qui pourraient se laisser tenter de tomber dans le piège et puis de se mettre à croire à ces conneries. Et puis, il y a eu un commentaire sur une vidéo d'Olivier Joseph, je crois, on n'en fait plus trop, mais le mec disait plus ou moins qu'il nous considérait comme des vaccins anti-cons. Ce qui n'est pas complètement bête et j'avais trouvé de l'idée assez intéressante. Alors, cette vidéo, je vais vous montrer un peu jusqu'où peut aller le délire des conspis et à quel point ils peuvent influencer les gens. Alors, sur plusieurs hangouts de la bande de Nunky, il y a un certain Greg Eobel qui est venu et qui a présenté ses travaux comme quoi il avait bossé sur les chemtrails et que ces chemtrails étaient remplis de produits chimiques, aluminium, borium, thorium, machin, tout ce qui se termine en même façon histoire de faire peur aux gens. Et que, ben, ils connaissaient aussi deux pilotes qui pouvaient témoigner. Alors, je ne me rappelle plus si c'était des pilotes militaires ou des pilotes civils, mais bon, je crois que c'était des pilotes civils qui étaient à la retraite et qui pouvaient témoigner comme quoi la Terre était plate et qu'il y avait des épendages chimiques dans l'atmosphère. Mais que ces deux pilotes, ils ne pouvaient pas les faire témoigner anonymement parce qu'ils avaient peur que ça leur retombe sur la gueule. Alors, je ne vois pas du tout comment. Quand on fait un témoignage anonyme, ça peut nous retomber sur la gueule. Tu ne donnes pas ton nom, tu ne donnes pas ton adresse, tu ne donnes pas sur quelle compagnie tu as bossé, mais par contre, tu donnes toutes les preuves comme quoi tu es réellement un pilote et puis que tu ne racontes pas du vent. Je ne vois pas comment on peut remonter la source. Et puis pour peu que tu sois vraiment paranoïaque, tu changes la voie et puis c'est tout. Mais tu fais un témoignage anonyme en balançant l'épreuve, il n'y a aucun souci. Donc moi, Greg, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire hangout avec ces deux pilotes qui font un témoignage anonyme, il n'y a aucun souci. Moi, je serais prêt à écouter et je serais même prêt à participer. Et je serais même prêt à leur poser trois questions pour vérifier si ces mecs sont réellement des pilotes. Trois questions simples. Mais si ces gars ont bossé dans l'aviation civile, ils seront obligés de savoir. Bref, on en revient à notre association. Alors, Greg et sa bande ont créé l'association Evidence. Evidence qui vise à lutter contre la vaccination de masse des gens et les épandages chimiques aériens par ce qu'on appelle les chemtrails. Il suffit de se rendre sur son site internet pour comprendre un peu en quoi ça consiste, etc. Nos actions en direct. Donc, ils font des sondages ou des pétitions. Qui sommes-nous ? L'association Evidence a pour but de dénoncer, mener des actions réelles contre les épandages aériens établis de force sans consentement dans l'ignorance la plus totale des populations. Il a pour but également de dénoncer l'abus de vaccination des populations en imposant des obligations vaccinales de manière administrative et légale en utilisant des législations territorielles pour imposer le lobbying pharmaceutique et bien d'autres raisons occultes. Bon, il y a une seule virgule dans toute la première phrase. Pas mal. Chose que nous tenons à partager depuis notre site internet pour informer un maximum de personnes et des intentions dilatoires des administrations en place. Bref. Après, on cherche quand même un peu de documentation sur son truc. Alors, la documentation et les articles ne sont que des copiés-collés. Copiés-collés de sites internet, copiés-collés d'articles, copiés-collés de blog ou de pages de vlog. Voilà. Pour le moment, je ne vois rien qu'ils aient rédigé eux-mêmes. Je cherche. Voilà, un article de One Piece. Communiqué de presse d'Eolia sur la géo-ingénierie. Communiqué de presse au nu. Vaccination-efficacité. Voilà. Vaccination timérosale. Les médias caméraux. Jean-Droc. Jean-Droc, pardon. Voilà. Des copies de vidéos YouTube. Voilà. Donc, oui, ils se battent contre la vaccination. Moi, je les engage fortement à aller visiter des pays de misère. Un peu comme les Philippines, plus trop. Mais, par exemple, le Myanmar, ils verront des gens qui ont chopé la polio étant gamin. Parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Ça, ils en verront. Ça leur fait trop dôle de voir des gens qui sont incapables de se déplacer dans un angle, mais qui ont les mains qui sont complètement tordues dans le dos. Bref. Voilà. L'arme climatique. Manipulation du climat par imité. On va cliquer là-dessus. Allez. Voilà. Super. Voilà. Un bouquin. Copié-collé. 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 Partout. Voilà. Pour le moment, ils ne font rien. Aucune action. Que dalle. Que du vent. Et puisqu'on se rend compte souvent sur ce genre de site internet, par exemple, il y avait celui de Presslib International, il y a toujours ces petits boutons faire un don. Les dons Paypal. Ça marche bien pour pigeonner les gens. Il y en a partout. Après, on peut aller regarder sur l'adhésion et don pour savoir un peu comment ils comptent financer leur bordel. Donner ou adhérer. Donations caritatives pour financer les dépenses liées à l'organisation d'événements, l'achat de matériel, au fonctionnement du site internet ou à la bonne vie d'association ou à la bonne vie de son auteur surtout. Nous avons besoin de soutien financier. Sur cette page, vous pouvez faire un don à évidence. Du montant de votre choix, faire un don ponctuel, devenir un donateur régulier, rejoindre notre station pour mener des actions en France et à l'étranger, agir depuis chez vous. Blah, 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 blah. Moi, ce que j'adore surtout. Vous pouvez composer le montant que vous souhaitez en ajoutant un ou plusieurs dons au panier pour composer votre montant. Il vous sera fourni en retour une attestation de don. Super. Tu donnes de l'argent et il te donne une attestation de don. Génial. Mais je crois qu'il n'a pas compris que pour que les gens bénéficient d'une réduction fiscale en faisant des dons à des associations, il faut que ces associations soient déclarées d'utilité publique. Ce qui n'est pas très bien parce que là, ça s'appelle de l'arnaque et elle n'est toujours pas non plus désignée comme étant association d'utilité publique. Ce n'est pas bien bis. Donc les gens vont recevoir une attestation de don, ils vont la joindre à leur déclaration de revenu et puis les impôts vont leur envoyer un petit papier en disant vous vous foutez de notre gueule, c'est quoi ça ? Ils passeront pour des cons. Ce qui est de dommage, c'est que ces gens, après cette fille pigeonnée, ils n'oseront pas porter plainte parce qu'ils vont se sentir bien cons. Ah oui, puis alors ça, c'est chiant aussi. Vous aimez ce site, passez le mot. En gros, tu ne peux pas l'empêcher d'apparaître. Non, je n'aime pas ce site, c'est de la merde. Voilà, et alors j'aime bien après, voilà. L'adhésion annuelle à 30 euros. Ça va, voilà. C'est comme ITV, ce n'est pas cher. Après, on peut faire des dons. Ça va de 5 euros à 10 000 euros. J'aimerais tellement que quelqu'un donne 10 000 euros et puis qu'il donne ça dans sa déclaration de revenu. Putain, j'aimerais tellement. Putain, mais comment il va passer pour un con ? Ça va être magique. Oui, parce que cette association, elle n'est toujours pas déclarée. Parce qu'il existe le répertoire national des associations, on peut télécharger un document et l'association Évidences n'apparaît toujours pas. Il y en a qui disent, parce qu'il y a des commentaires, on y reviendra plus loin, qui disent, ouais, mais il faut 3 mois pour que l'association soit déclarée et tout ça. Il suffit de regarder, créer une association. Marche à suivre. Réunissez quelques proches. 2. Décidez de la dénomination et du siège de votre association. Ça, c'est fait en 5 minutes. Rédigez les statuts adaptés. Bon, ça demande quoi ? Quelques heures de travail ? Effectuez les formatiers d'enregistrement de votre association. Alors, ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Bon, d'accord, on peut regarder plus bas. Des formalités simples et rapides. Depuis peu, une partie des formalités de création de loi de 1901 ont été dématérialisées, si bien qu'il est désormais possible de créer une structure à but non lucratif sans se déplacer. Voici la marche à suivre. Télécharger le formulaire SARFA 13973. Voilà, formulaire disponible, blablabla. Joindre les documents requis. Bon, les documents, c'est compliqué non plus. Le récipicer sous 5 jours par la poste. C'est vachement long. Là, il y en a qui disent que ça prend 3 mois, justement, pour justifier que les statuts de l'association... Ah oui, parce qu'il n'y a rien à faire, hein. L'association, mention légale. Toutes les informations légales de l'association Evidence vont être présentées sur cette page du site. Elles ne sont toujours pas présentées et on peut déjà faire des dons. C'est pas légal, légal, tout ça. Bon, on va regarder une association, une vraie association et comment ça se passe. Parce que je connais la Frapna et parce que j'ai été adhérent quand j'étais en France. Voilà ce que c'est une véritable association d'utilité publique. Fédération Urnale de Protection de la Nature. Voilà. Regardez déjà sur quoi ces mecs s'engagent. Sortir de la boulimie énergétique, considérer autrement la nature, préserver l'eau et la terre, agir ensemble. On peut cliquer sur sortir de la boulimie énergétique, voir les articles, sortir du nucléaire, stopper les recherches de gaz de schiste, refuser les méga-centrales à biomasse, blablabla. On va cliquer sur refuser les méga-centrales à biomasse. Oui, c'est un truc qui pourrait vous intéresser. Parce qu'au niveau genre en fumage, c'est pas mal. Et voilà tout ce qui a été rédigé sur ce sujet. Avec des tonnes de pages en PDF. Ça, voilà ce que c'est qu'une association qui bosse. Voilà pourquoi c'est utile des fois de donner son pognon pour des associations qui agissent réellement pour la nature et pour l'humain. On peut aller voir après. Parce qu'eux aussi, ils ont le truc donner et adhérer. Voilà, nous voulons partager notre bonheur à vivre ici pour mieux protéger ensemble ce monde que nous aimons. Avec les épines et avec nos actions, nous essayons d'informer les citoyens de notre département. Sur la richesse, de la biodiversité, mais aussi sur les dangers qu'ils menacent. Jamais il n'a été aussi urgent d'agir ensemble. Voilà, adhérer à la Frapna. Voilà, bulletin d'abonnement. Voilà comment se présente un bulletin d'abonnement. Donc, il fait un résumé de toutes les actions de l'association et de ce à quoi l'adhérent peut s'engager éventuellement. Bulletin d'adhésion 2018, retourné. Voilà, adhésion pour un couple ou une famille. Donc, ça peut être une famille nombreuse, ça ne coûte que 26 euros. Une adhésion simple, 18 euros. Une adhésion petit budget, 12 euros. On est loin des 30 euros de Greg. Greg le millionnaire, on peut faire un don. Alors, le montant des dons et des adhésions permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% de son montant. Sans dépasser 20% du revenu imposable, reçu au-delà de 15 euros. Voilà comment ça se passe, réellement. Après, on peut avoir un abonnement aux Épines Dromoises. Donc, il y a un magazine. Il y a 4 numéros par an. C'est déjà quelque chose. On est au-delà des pauvres, certainement, des newsletters qu'on doit recevoir dans sa boîte mail de l'association Évidence, etc. Avez-vous du temps à consacrer à l'association ? Voilà comment fonctionne une association. Une véritable association qui est efficace. Donc, on revient sur l'association Évidence. On va passer au plus drôle maintenant. Patience. Greg a monté une cagnotte sur la plateforme Litchi, de manière à pouvoir assigner l'État français pour crime contre l'humanité. Ils font une demande de 3 500 euros. Ils en sont déjà à 1 495,60 euros. Pour pouvoir porter plainte contre la France pour crime contre l'humanité. On regarde un peu le détail du descriptif de l'opération. But de cette opération, paiement honoraire des avocats. Dépôt de plainte pour crime contre l'humanité, vaccins et géo-ingénierie. Voilà. Géo-ingénierie, mais n'importe quoi. Les dépôts de plainte pour crime contre l'humanité sont soumises à l'avocat. Donc, ces plaintes ne peuvent pas être prises en compte par un simple commissariat ou gendarmerie. C'est énorme. Après, la notion de crime contre l'humanité, blablabla. Vous prenez tout ça, vous faites des CTRL-C, CTRL-V sur Google. Vous n'oubliez pas de mettre des petites guillemets de part et d'autre. Vous allez vous rendre compte que partout, tout ça, c'est du copier-coller. Donc, il ne s'est même pas fait chier à taper lui-même sur le texte. C'est copier-coller. Voilà. Épandage aérien chimique et géo-ingénierie. Voilà. Donc, ils reprennent des trucs qui sont bateaux sur la géo-ingénierie. Donc, c'est facile. Oui, ils vont trouver des articles sur Internet. La géo-ingénierie, ça fait un bout de temps que ça existe. Voilà. Mais tout ça, ça a été récupéré sur des sites Internet. Voilà. Notre pétition. Pulveraison de nanoparticules. Un technicien allemand en témoigne. Etc. Etc. Je participe. Non, je ne participerai pas. Et alors, le plus drôle dans l'affaire, je vous dis, méfiez-vous. Méfions-nous. Commencez déjà à prendre un avocat parce que vous allez vous-même vous retrouver avec un procès au cul. Ah bah, j'en veux pour preuve. La seule partie qu'ils ont rédigée eux-mêmes, il y a ça à l'indiquer. Un dépôt de plainte contre l'humanité ne peut être refusé. Donc, ils vont porter plainte contre l'humanité. C'est des guignols, sérieusement. C'est des guignols. Et les guignols, les autres, les pires guignols. Alors, j'ose espérer qu'il y en a dans l'eau qui donne de l'argent juste pour les voir se rétamer. Mais les pires guignols qu'il y a, c'est quand même ça. Et ça. Les gens qui ont participé. Et on voit leurs... Voilà. 30 euros, 30 euros, 40 euros. 10 euros. Christelle Firework. Ah bah, c'est elle justement qui dit qu'il faut 3 mois pour créer l'association. 20 euros, 20 euros. Il y en a un, j'ai vu, il a donné 100 euros. Mais putain. Ah là, Damien Lyonard, 100 euros. Valérie Christen, 100 euros. Mais vous êtes cons. Vous êtes cons à bouffer du foin. Comment on peut se faire pigeonner comme ça, les gens ? Mais sérieusement. Pognaro. Il a donné 2 fois 40 euros. A mon avis, il s'est fait baiser. Lui, il a dû cliquer 2 fois sur le bouton. Monique Blanc, 20 euros. Allez. Paul Soro, 30 euros. Jessica Dufault, 30 euros. Bravo. Mais faites-vous... Christelle Fireworks. Ah, elle a donné 5 euros de plus. Elle a déjà donné 10 euros. 15 euros. Elle est super généreuse, Christelle. Annie Barbé, 40 euros. Annie, tu t'es fait pigeonner. Grégory Oboel, 20 euros. Il a donné 20 euros, lui. Ah, mais non, il va justifier. Il va dire que tout le temps qu'il passe à son association, c'est comme s'il avait donné de l'argent. Non, mais je suis con. Alors, après, il faut lire les messages. Bravo, belle cause, je vous soutiens. Ouais, mais tu te fais soutenir, surtout dans ta bêtise. Bon courage pour cette entreprise sérieuse. Sérieuse ? Oui, oui. Du concret, j'espère un jour. Merci pour votre travail. Continuez ainsi et la vérité finira par éclater. Oui, bah quand tu vas te rendre compte que tu t'es fait pigeonner, ouais. Quand on est conscient de cela, notamment, chaque fois, blablabla, et qu'on lève les yeux. Bah oui, quand on lève les yeux, c'est con, parce que moi, en Nouvelle-Calédonie et aux Philippines, des j'times trade, j'en vois pas souvent. Et aux Philippines, il y a 100 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment con. Ceux qui me croivent pas, pour parler plateux ou complotistes, si vous voulez, je vous ferai un timelapse d'une journée random au-dessus de ces bouts. Vous verrez. Il y a très peu, on n'en voit quasiment pas. Merci à toi pour cette initiative protégeant l'humanité. Bah non, puisqu'il veut porter plainte contre l'humanité. Nos enfants et leurs futurs protégeant leur planète, notre belle biodiversité. Bah oui, si tu voulais protéger la biodiversité, tu donnerais ton argent ailleurs. Magali de Gaïa. Mais qu'est-ce que vous êtes tarte ? Mon dieu. Les gens, ils savent même pas ce que c'est que l'érosion de la biodiversité, ils vont donner pour... Salut Craig. Greg, tiens-nous au courant de l'évolution de la démarche. Bah oui, bien sûr. Comptez là-dessus, les gars. Courage, Greg, oui, je crois en toi. Voilà. Et quand même, il y a la page commentaire. C'est pas mal, parce qu'il y a quand même des gens qui... Maxime Fry, mais quelle grosse blague. Oui, t'as raison. C'est clair. Allez, en prime, on les gaze ENT comme de viguère limace. Et on les vaccine. Pourquoi on les gaze ENT et on les vaccine, voilà, eux, de force ou prétexte de législation financière. Reportage choc d'Arte sur la géoingénierie. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le shame trail, les gens. Voilà, et là, ils prennent un truc. François Gervais, sur un mec qui a contesté le réchauffement climatique. Ça part dans tous les sens. Voilà, aucune trace de cette association. Pas d'informations sur les actions entamées. Très louche tout ça, vraiment. Les informations et documents seront établis sur le site internet dès que nous aurons tous les papiers maçonniques de l'entreprise État français. Mais il faut compter trois mois. Il n'y a rien de louche. Mais une assaut en finition de création administrative, on en repart dans quelques semaines. Et du coup, si vous voulez bien, en attendant, laissez-nous travailler à mener à bien ce projet sans cracher votre venin. Ce sera sympatoche de votre part. Merci. Putain, c'est super sérieux comme commentaire. J'ai vu qu'il y en a pour cinq jours pour créer une association. Pour en revenir au registre des associations françaises, où l'association évidence n'apparaît pas, il y a un truc assez comique dans l'affaire. C'est que le registre, il est géré sous deux formes de fichiers. Et il y a le fichier justement qui contient toutes les associations loi 1901. C'est le fichier, le cachant, le RNA-Waldeck. J'invente rien. C'est énorme. Je zoome quand même. Fichier RNA-Waldeck. Au secours. Au secours. Il est partout. Il nous pourchasse. Putain. Bon, pour finir avec ça. Donc, ils nous disent que dans trois mois, on aura les statuts officiels de l'association. Et notez bien ce qui a été dit. Elle a dit que le système maçonnique nous aura accordé. Voilà. Donc, je vous promets que dans trois mois, ils diront, bah ouais, non, finalement, notre association a été refusée par les instances maçonniques de l'État français. Et donc, voilà, on est désolé pour ça. Et on s'engage à vous rembourser tout l'argent que vous avez versé. Mais je vous parie que votre argent, vous l'ouvrez jamais. Le nombre d'arnaques qui se sont déroulées de cette manière, les gars, il y en a eu un paquet. Et j'aime autant vous dire que ceux qui ont donné 100 euros, bah, c'est les rois des pigeons. Bon, j'ai fini avec cette vidéo, elle est bien assez longue. J'espère que certains réfléchiront sur la pertinence de cette association, que ça leur ouvrira les yeux, parce que, bon, je vais mettre quand même le nom évidence dans le titre de la vidéo. J'espère que ça, même que certains pourront éventuellement porter plainte contre Grégory Goel, justement, pour arnaque, parce que là, c'est clairement de l'arnaque. Donc, j'espère peut-être même que le fisc va se pencher sur leur cas. C'est pas bien, ce que je dis, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à... Je sais que c'est pas très fair play, ce que je fais. Mais honnêtement, je supporte pas les arnaqueurs, je supporte pas les menteurs, je supporte pas ceux qui arnaquent les autres. Et là, ça passe pas, je suis désolé, ça passe pas. Sinon, rien de plus, faites vous-même vos recherches, soyez savants plutôt que croyants. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut.